Une explication de vote de la part de M. Ariel Veil pour le groupe Paris en commun. Merci M. le Président de séance et merci à vous et à la Présidente de la 3ème Commission d'avoir évidemment tenu à exprimer l'émotion et la solidarité de ce Conseil de Paris avec la ville d'Annecy frappée par un attentat. Donc on n'est pas encore les détails, j'ai mis à ceci évidemment et j'enchaîne sans aucune transition avec ce vœu. Jacques Baudrier, je salue son arrivée et sa réponse et je salue aussi l'excellent travail qu'on mène. Je sais que c'est le cas de Daphine Berkeley aussi, maire du 9ème avec qui j'ai non seulement de grandes discussions, de grandes convergences mais aussi une frontière commune, celle des grands boulevards que je partage avec d'autres maires. On a évidemment les mêmes préoccupations et les mêmes souhaits, ceux d'améliorer encore la coordination des chantiers qui est une tâche difficile et la nomination, la délégation, la création d'une délégation qui est celle de Jacques Baudrier à la coordination des chantiers est déjà un signe important. Celle de son action vraiment inlassable pour nous aider est aussi également importante mais il faut reconnaître que, et tu l'as dit Jacques, nous sommes en difficulté. Tu as cité quelques concessionnaires et j'ai en mémoire énormément de cas, que ce soit les marbres de Carrard qu'on a à Rue Montorgueil ou des aménagements comme la sublime place Albert-Mémis que vous avez tous salué à deux pas d'ici, avec lesquels aussitôt fini un aménagement, un projet de la ville devait être éventré immédiatement par des concessionnaires qui avaient oublié de faire une tranche de travail, alors même qu'ils avaient d'ailleurs intervenu, qu'ils étaient eux-mêmes intervenus sur une autre problématique juste avant et dans ce rapport asymétrique entre la ville et les concessionnaires, ton travail de Sisyphe a déjà porté ses fruits mais nous avons encore beaucoup de choses à faire et je me range à l'avis l'exécutif sur la faisabilité de la proposition mais je dois reconnaître que je partage la préoccupation d'Elphine Burkley, c'est-à-dire ce travail souvent mal fait et quand il est même bien fait, il n'est fait que sur une portion, tu appelles ça l'effet rustine et moi j'appelle ça l'effet léopard, vous savez ces trottoirs qui ressemblent à des peaux de léopard mais pas dans un manifeste esthétique assumé et moi aussi je serais d'avis que pour remédier à cet rapport de force qui est très inégal, nous puissions imposer aux concessionnaires davantage d'obligations en matière de résultats, pas en matière de moyens, en matière de résultats parce que sinon ce sont nos habitants, nos commerçants et le coût pour la ville, pour nos équipes, coût financier, coût surtout en plan de charge qui est autant de travaux qu'on ne peut pas faire ailleurs et qui sont des travaux qu'on veut et j'ajoute la nécessité de les forcer à remettre en état, non pas dans l'état antérieur mais dans l'état futur, c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on arrive grâce à ton soutien Jacques à faire parfois, je salue à ce titre, les travaux de la rue du Renard avec le centre Pompidou qui a bien voulu nous aider à remettre dans l'état futur plutôt que dans l'état antérieur, merci. Merci.